Donc, à la poterie, il y a un petit visage qui avait été fait, il y a des sphères qui ont été réalisées sur ce visage, d'ailleurs. Donc, il faut faire, le long, en quelque sorte, c'est de faire le bas-relief. Donc ça, ça peut prendre du temps, souvent que ce soit en bois, en terre cuite, etc. Mais une fois que vous avez ça, donc vous avez en votre possession un bas-relief. Imaginez, le bas-relief, c'est ça, d'accord ? Vous avez un bas-relief, là, ici, vous voyez, il n'y a pas un relief énorme, mais il y a quand même cette forme de l'âme. Vous prenez un l'erge, une toile de l'erge. Vous l'imactez, vous la mettez sur le bas-relief. Et puis, vous appuyez avec les doigts, ou avec une brosse, moi, je fais souvent avec une brosse, pour que ça épouse de mieux la forme. Et vous laissez le linge épouser bien les formes du bas-relief. Vous laissez sécher, ça, c'est vraiment important. Si vous voulez aller vite, vous donnez le séchoir, quoi. Sinon, vous laissez sécher. C'est important pour ne pas que les pigments passent de l'autre côté, pour se retrouver exactement comme le sueur de Thurer. Et puis ensuite, vous prenez les pigments qui ont été retrouvés, puisque contrairement à ce qui est affirmé, même qui a été dit dans une émission d'Arte il n'y a pas très longtemps, à la télé, les pigments ont été retrouvés. C'est de l'encre rouge. Pour les taches de sang, le soi-disant sang, ce n'est pas du sang, c'est du sulfure de mercure. Le sulfure de mercure, c'est le vermillon des artistes. Donc, en aucun cas, ça ne peut provenir d'une substance corporelle. Ça a été analysé, indéterminé. Le sulfure de mercure pour les taches de sang et ocre rouge pour la forme qui donne le corps. Donc, vous prenez un chiffon, du coton, vous mettez un chiffon autour. Et ensuite, si vous voulez le faire avec les ingrédients de l'époque, vous prenez donc de l'ocre rouge et de la colle d'os. Alors, la colle d'os, vous allez dire, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas compliqué. Soit vous allez chez un marchand de peinture, vous demandez de la colle d'os, ou de la colle de peau ou de la colle de nerf, en plus c'est la colle d'os. Sinon, vous prenez des os, des os de poulet, vous le mettez dans une casserole avec un peu d'eau, puis vous faites bouillir. Et puis, c'est ce qu'il vous... c'est la gélatine. C'est le collagène, c'est ce qu'on a dans les articulations de l'eau. Le collagène, c'est vraiment la colle à laine. Ça porte bien son nom. C'est le colle. Vous avez le poisson, vous le faites bouillir, bouillir, vous avez du colle de poisson, ça colle aussi bien. Donc, vous avez autre colle d'os. En fait, c'est le médium qui va servir à lier. Mais si vous prenez les piments et que vous les broyez très très fermes, prenez un mortier, vous les broyez très très fermes, au plus vous le broyez ferme, au plus ça va tenir quasiment tout seul. Là, on rentre dans un autre truc, on rejoint un peu les problèmes de pollution, de poussière, etc. Au plus les poussières sont fines, au plus elles vont s'absorber. Je ne dis pas sable, sable, je dis sable, sable, ça veut dire se coller en surface. C'est des phénomènes électriques. Donc, pareil pour le piment. Si vous le broyez très très ferme, ça va très bien tenir. Si vous prenez quelque chose, je prends cette feuille de papier, je la pose sur ma peau ici, je peux facilement l'enlever, tout le monde est d'accord. Je la coupe en trois, je pose, je peux facilement l'enlever. Je la coupe en 10 milliards de bouts, des bouts microscopiques, je les mets là, je vais avoir des problèmes pour l'enlever. D'accord ? Pourquoi ? Non pas parce qu'il y en a plus, il y a toujours la même quantité de matière. D'accord ? La même masse. Mais simplement, les forces électriques vont faire que ça va tenir beaucoup mieux. C'est beaucoup plus difficile à enlever quelque chose qui est très très ferme. D'accord ? C'est pour ça que les poussières ultra fines sont vraiment dangereuses pour le piment. Bon, c'est un autre... Donc, là, vous broyez fin, fin, l'ocre, et puis vous le mélangez à la colle d'os. Alors la colle d'os, vous la chauffez un petit peu pour qu'elle soit un peu plus liquide. Et puis, vous prenez votre chiffon, votre coton. Donc, rappelez-vous, vous avez le bas-relief, vous avez le linge, qui a été mis dessus, qui est plus à fort et qui est sec maintenant. Vous fermez les yeux, il n'y a pas la peine de se concentrer, vous fermez les yeux, et vous tapotez comme ça, au hasard. Il faut faire vraiment au hasard, il ne faut pas frotter. Dans le sueur de Turin, il n'y a pas d'effet directionnel. Ce n'est pas un tableau, ce n'est pas un pinceau qui a été utilisé. D'accord ? Il n'y a aucune direction privilégiée. Vous fermez les yeux, vous tapez au hasard. Qu'est-ce qui va se passer ? Quand vous fermez les yeux et que vous tapez comme ça, vous allez nécessairement laisser plus de pigments sur les arêtes, sur les points pro-lignants, sur les points hauts que sur les points bas. Donc, rappelez-vous, vous, vous avez mis un bas-relief. Donc, imaginez que je suis le bas-relief. D'accord ? Dessus, il y a le linge. Quand on va tapoter, on va laisser plus de pigments sur l'arête du nez qu'au niveau des orbites des yeux. D'accord ? Donc, ça va créer automatiquement une gradation de l'image. Ce qui fait qu'ensuite, vous prenez votre sueur, on va prendre le tiers, on le prend, on le scanne, on peut reconstituer le relief qu'il y a. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de pigments qui se sont déposés quand il y avait un relief haut que quand il y avait un relief bas. C'est-à-dire qu'il y a plus de pigments sur l'arête du nez que sur l'œil. D'accord ? Donc, l'intensité de l'image est plus forte sur l'arête du nez que sur l'œil. Donc, avec un petit logiciel, on peut traduire ça par une hauteur. C'est ce qui a été fait dans le sueur de Thurer et qui donne 3 à 4 cm d'épaisseur. Contrairement à ce qui a été dit dans l'émission d'Arte, on va retrouver le volume d'un corps. C'est que pour retrouver le volume d'un corps, quand on regarde la soi-disant publication qu'il y a de lisseur, c'est que les chercheurs, soi-disant chercheurs scientifiques, ils ont modifié le zéro de l'appareil, ils ont modifié la surface d'origine. Donc, c'est eux qui ont mis à l'intérieur de leurs résultats la forme d'un corps. D'accord ? Le vrai résultat.